Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 30 juillet 2018, je vous fais un nouveau point météo pour vous parler de la chaleur, et oui les fortes chaleurs qui continuent à faire l'actualité météo en cet été, en ce milieu d'été, avec une situation qui d'ailleurs va encore s'amplifier dans les prochains jours. Donc la situation actuelle, en ce début de semaine, vous voyez que les centres d'action avec le modèle GFS toujours sur météo ciel, et cette dépression, vous voyez ici sur l'Atlantique, notamment sur le sud de l'Islande qui pilote, donc le mauvais temps qui vient de l'Atlantique et qui concerne les îles britanniques et en partie les côtes de la Manche qui sont épargnées par les fortes chaleurs et par la canicule qui persistent, vous voyez, sur le sud et l'est du pays, car l'anticyclone, c'est du à l'anticyclone, vous voyez qui est toujours très puissant sur l'ensemble de l'Europe continentale, l'Europe scandinave et même d'ailleurs jusqu'au niveau du cercle polaire, donc c'est vraiment impressionnant cet anticyclone gigantesque qui fait remonter du coup ces fortes chaleurs depuis l'Afrique du Nord, la Mitterrandée, l'Espagne, et qui concerne donc la moitié sud et est du pays et donc le nord-ouest échappe pour l'instant, en tout cas en ce début de semaine à ces fortes chaleurs grâce à cette dépression sur l'Atlantique et l'évolution pour les prochains jours, vous allez voir que la chaleur va persister jusqu'à mercredi toujours sur le sud et l'est, vous voyez et les côtes de la Manche, l'extrême nord, toujours un peu épargnée par les plus fortes chaleurs en tout cas, même s'il fait quand même assez chaud l'anticyclone toujours très puissant sur l'ensemble de l'Europe, vous voyez et les dépressions bloquées sur l'Atlantique et la chaleur qui continue à remonter depuis l'Afrique du Nord toujours qui concerne la pénation libérique et d'ailleurs, donc pour vous parler surtout de cette fameuse vague de chaleur que je vous avais parlé depuis quelques semaines déjà pour début août, grâce à GFS notamment qui avait déjà vu cette vague de chaleur il y a une dizaine de jours et donc, GFS finalement, pour les longues tendances, est plutôt fiable puisque au final, cette vague de chaleur pour début août est bien confirmée elle s'annonce très musclée, très intense, encore plus intense que la précédente surtout sur la moitié sud du pays et vous allez voir, donc sur les cartes que je vais vous montrer maintenant c'est vraiment impressionnant cette vague de chaleur qui va conduire à une véritable canicule sur le sud du pays regardez ces couleurs rouges foncées ici, sur une bonne partie de la France mais surtout sur la moitié sud où c'est là qu'on attend les températures les plus élevées sur l'ensemble de la péninsule ibérique donc vous voyez ces fortes chaleurs qui remontent depuis le Maroc, le Portugal, l'Espagne et qui arrivent jusqu'à la France donc c'est vraiment impressionnant et ça devrait persister donc vous voyez, ça commence le jeudi 2 août, vendredi 3 une partie du week-end avec même un nouvel anticyclone vous voyez, qui se forme sur les îles britanniques du coup, l'ambiance pourrait être un tout petit peu plus respirable je dis bien tout petit peu parce que ça sera vraiment très chaud partout mais sur l'extrême nord toujours avec peut-être un petit vent de nord-est du à l'anticyclone positionné ici qui pourrait faire que voilà, ça pourrait limiter un petit peu la chaleur mais dans tous les cas, il fera très chaud sur les trois quarts du pays et cette situation devrait persister jusqu'en début de semaine prochaine avec l'anticyclone, vous voyez, qui ensuite se dirige du côté de la mer du Nord et de l'Allemagne voilà, donc jusqu'au mardi 7 août et au-delà, vous voyez, on a un petit système dépressionnaire qui va commencer à nous influencer à partir du mardi 7 et peut-être qu'à partir de ce moment-là ça sera la fin de cet épisode de canicule et de forte chaleur avec par contre le maintien quand même des chaleurs sur le sud-est d'ailleurs je vais vous montrer du coup la tendance ultérieure même si voilà, encore une fois, ça peut encore évoluer mais a priori, pour en tout cas les prévisions de ce lundi il semblerait, vous voyez, que la tendance soit un petit peu moins chaude à partir du mardi 7 ou mercredi 8 vous voyez, avec l'anticyclone atlantique, l'anticyclone des Açores qui va de nouveau regonfler ici et faire basculer les vents donc à l'ouest, voire nord-ouest voilà, donc dans une ambiance qui restera quand même estivale mais a priori, voilà, ce sera la fin de l'épisode de canicule pas avant donc le mardi 7, mercredi 8 donc il va falloir être patient on en a encore pour un peu plus d'une semaine du coup de canicule voilà, donc maintenant je vais vous montrer justement la masse d'air donc à 850 HPA donc là vous allez voir l'évolution pour la semaine donc vous voyez bien que là la situation pour l'instant est bloquée avec un flux de sud-ouest sur le pays donc vous voyez, la France est coupée en deux avec les fortes chaleurs qui persistent sur la moitié sud-est du pays et ensuite, donc là ici, un temps un peu plus respirable, plus frais en allant du côté de la Normandie et de la Bretagne voilà, et donc ça sera le cas jusqu'à mercredi à peu près et ensuite, on aura la chaleur qui va se renforcer, vous voyez ici sur la Pénastie libérique, l'Espagne, Portugal, la Méditerranée et cette chaleur aura tendance à de nouveau remonter vers le nord voilà, donc je vous l'ai dit, ça va remonter de nouveau vers le nord à partir donc du jeudi 2 et ensuite, tous les jours d'après ça sera surtout la moitié sud, je vous l'ai dit vous voyez, c'est surtout la moitié sud qui sera concernée par la canicule car la zone rouge, là, que vous voyez, rouge et rouge foncé ça correspond à un tormètre entre 35 et 38 degrés voilà, en tout cas sur une bonne partie, moitié sud du pays on sera souvent au-dessus de 35 degrés, d'où cet épisode de canicule voilà, donc si vous l'avez compris, la zone rouge à partir de la zone ici, c'est la zone en gros de canicule voilà, une température la plus élevée et ça persistera, vous voyez, sur la moitié sud jusqu'à dimanche voilà, ça continue, vous voyez, il fait toujours très chaud voilà, ça reste bloqué sur le sud et le sud-ouest voilà, jusqu'en début de semaine voilà, puis vous voyez, jusqu'au mardi 7 ça pousse un petit peu plus au nord en début de semaine effectivement, juste avant juste avant, donc la fin de cet épisode de canicule la fin qui interviendra, donc comme vous l'avez vu juste avant vous allez au tour du mercredi 8 vous voyez que les couleurs, là, ça y est la couleur rouge a quasiment disparu sauf sur l'extrême sud-est, évidemment donc voilà, pour ce point météo en ce qui concerne cette canicule donc voilà, canicule confirmée pour la moitié sud du pays et les fortes chaleurs également sur la moitié nord mais la moitié nord devrait échapper quand même encore une fois aux plus fortes chaleurs, heureusement d'ailleurs, donc ça ne sera pas la même chose que la semaine dernière où les 35-37 degrés avaient été atteints sur le nord du pays là, cette fois-ci, a priori sur le nord on ne devrait pas dépasser les 32-33 degrés bon, c'est déjà très chaud mais on ne devrait pas atteindre les 37-38 degrés qui seront largement atteints sur pas mal de villes de la moitié sud donc vous l'aurez compris la moitié sud du pays sera sous la fournaise à partir de jeudi même si c'est déjà le cas d'ailleurs, en ce début de semaine ça sera encore plus le cas donc à partir de jeudi jusqu'à mardi prochain voilà, donc je vous tiens au courant de la suite de l'évolution de tout ça et moi, je vous dis prudence avec cette chaleur pensez à bien vous hydrater à bien vous protéger du soleil et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut